Le grand portail énergétique du 10-10 sonne le grand bilan pour traverser d'un pas sage la ligne du nouveau départ. Jeudi 10 octobre 2024 s'ouvre ce puissant portail stellaire sur tout le mois jusqu'au 1er novembre qui vibre l'énergie du 111. En réalité, cette belle ouverture vibratoire a démarré le 1er octobre. Il déploie toute sa puissance le 10 et de plus belle le 11 puisqu'on sera sur un grand portail du 111. Cette vibration nous immergera jusqu'au mois de novembre avec le grand portail du 11-11. Les énergies nous invitent à prendre ce temps de ralentissement pour entrer en introspection profonde et ainsi procéder à notre purification intérieure et à notre alignement. Ainsi, nous serons en mesure d'ouvrir nos chakras pour entendre et suivre le message de notre cœur et de notre clairvoyance. Namasté mes amis, j'espère que vous vous portez au mieux alors que nous avons complètement changé d'ambiance depuis la rentrée. L'automne s'est bien installé et se met au diapason des énergies de ce portail. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce bulletin des énergies célestes pour vous accompagner à vivre la magie de ces belles énergies du mois d'octobre. Je me présente rapidement, je m'appelle San et je suis votre maître de méditation. Ma vocation, c'est d'accompagner les personnes qui le désirent, à y cultiver plus de sérénité dans leur quotidien, à mieux s'épanouir en se connectant à leur ressenti, leur vécu, leurs émotions et également grâce aux énergies qui nous entourent, les énergies de l'univers notamment. Nous effectuons ce voyage lors des séances comme celle-ci et également avec des méditations, des ateliers en direct et des programmes en ligne. Et j'ai la grande joie de vous annoncer que notre magnifique communauté sur Youtube a franchi les 45 000 belles âmes abonnées. C'est donc un pur bonheur pour moi que de voir notre communauté grandir et même sur les autres réseaux d'ailleurs comme Facebook, Instagram, TikTok et également, je ne vous oublie pas, les plateformes de podcast. Alors, du fond du cœur, un grand merci à vous. Je vous l'exprime de vive voix, cette gratitude pour la confiance, pour la fidélité que vous m'accordez. C'est vraiment un pur bonheur et aussi une véritable motivation de continuer à vous offrir tous ces contenus qui, je le sais, vous aident et vous accompagnent au quotidien. Alors, il y a encore beaucoup de personnes qui, ici, consomment et savourent ces contenus, mais ne sont pas abonnées. Je vous invite à le faire parce que déjà, ça donne beaucoup de lumière pour continuer, ça donne vraiment beaucoup de motivation et de flammes. Et autre point important, c'est que vous êtes informés lorsque les nouveaux contenus sont disponibles. Et d'ailleurs, le suivant concerne la séance de méditation dédiée à ce grand portail du 10-10 qui arrive dès demain. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne manquer aucun rendez-vous. Bien, entrons à présent dans le vif du sujet, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre ce qui vous inspire comme un fil conducteur pour vivre ce mois d'octobre. Le portail du 10-10 s'ouvre donc le 10 octobre et ses passerelles se réactiveront les 19 et 28 octobre également. C'est aussi important pour vous de noter que ce portail s'est ouvert donc depuis le 1er octobre et il y a une très belle activation le 11 octobre puisqu'on sera sur une énergie du 111. Vous pouvez noter toutes ces dates dans votre agenda pour repratiquer votre méditation dédiée. Alors, pourquoi ces dates ? Parce que le 19, c'est 1 plus 9 est égal à 10 et 2 plus 8 pour le 28 est égal à 10 aussi. Ça, c'est pour le numéro du jour et pour le mois d'octobre, on est sur le dixième de l'année, d'où le 10-10. Et si on pousse encore un peu dans nos calculs, la date complète du 10 octobre 2024 nous donne 1 plus 0 plus 1 plus 0 pour le 10-10 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 est égal à 10. Certains pousseront donc l'analyse sur un portail en triple 10, voire triple 1 en retirant les zéros. Quand on a un nombre qui est doublé ou triplé, alors son énergie est démultipliée. Et que vibre justement ce numéro 10 ? Déjà, je vous partage que ce portail est le plus grand passage que l'on traverse parce qu'il est la transition entre l'ancien et le nouveau. En effet, en numérologie, on se base sur un cycle de 9. C'est le dernier numéro du cycle. Il marque la fin, l'aboutissement, les récoltes, le bilan. Ensuite, on revient sur un nouveau cycle avec le numéro 1 qui vibre le nouveau départ, le recommencement. J'entre plus en détail juste après. Le 10 n'est pas dans le cycle de 9. Pourtant, il a une vibration bien à lui et notamment dans le calendrier avec le 10-10. C'est donc cette grande passerelle transitoire qu'on fait entre le 9 et le 1. Et il tombe juste après l'équinoxe d'automne, la nouvelle lune dans le signe de la balance qui est un signe cardinal, c'est-à-dire qu'il se trouve en début d'une saison, que cette nouvelle lune a clôturé la saison des éclipses, qu'on est dans une période avec le signe d'eau du scorpion. Et je continue encore un peu plus loin ma lecture en vous ajoutant qu'on va vivre une puissante pleine lune en bélier et qu'on ferme le mois d'octobre avec So Win, la fête des morts. Si je vous donne toutes ces infos sur les énergies cosmiques du mois, c'est parce qu'elles vibrent, cette transition de cycle. On change de saison, on passe de la lumière à l'obscurité, on procède à une mort symbolique pour avancer vers notre renaissance, tout comme la nature d'ailleurs avec les feuilles qui tombent, et qui vont prendre ce temps pour mourir et ainsi renaître au printemps prochain. Et ce 10 nous accompagne dans cette transition parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigt. Cette période d'octobre vous guide à digérer tout ce que vous avez vécu pour ensuite avancer vers le renouveau avec le 1, notamment le 111 et le double 11 de novembre. Pour l'heure, nous n'y sommes pas encore, prenons le temps de digérer. Donc le 10 se compose du 1 et du 0. Le 0 vibre une énergie de reset, on remet les comptes à 0. Il est la transition entre la fin et le commencement. Le 0 c'est aussi la vibration du potentiel illimité de par sa boucle ronde infinie. Le 0 c'est quelque part un vide qui nous ouvre sur le champ des possibles. A partir de 0, on a devant nous un terrain de jeu sans aucune limite pour laisser s'exprimer nos voeux, nos souhaits et notre créativité. Le 0 a un véritable pouvoir pour apporter de nouvelles opportunités. Et le 1, c'est ce premier pas en direction de ce nouveau départ, de ce recommencement de la renaissance. Le 1 c'est aussi l'individualité dans le sens où on se concentre sur soi, sur ses besoins, sur ses envies. On devient le leader de sa vie en en prenant les rênes. On appelle à notre créativité et à notre intuition pour créer l'architecture de ce qu'on désire manifester lors de ce prochain cycle. C'est pourquoi le 10 vibre cette transition qui est d'autant plus marquée avec l'année universelle 8 et le mois universelle 9. Je vous rappelle qu'on est en année universelle 8 puisque 2024 c'est 2 plus 2 plus 4 est égal à 8. Et pour octobre, on fait le calcul suivant, c'est 10 parce que c'est le dixième mois et 8 de 2024. On est donc sur 10 plus 8 est égal à 18. Et quand on réduit entre 1 et 9, c'est donc 1 plus 8 est égal à 9. Donc on est sur un mois universel 9. Le 9, je vous en ai beaucoup parlé dans le bulletin des énergies du portail du 9-9. Je vous fais juste un petit rappel ici parce que c'est la fin d'un cycle. On profite donc pour célébrer tout ce qu'on a vécu, expérimenté, manifesté, la personne qu'on est devenu aussi. C'est le bon moment pour se féliciter parce qu'on ne le fait pas. Alors qu'il n'y a rien de mal. Au contraire, c'est un moment très beau de se congratuler comme lorsqu'on félicite nos proches, lorsqu'ils ont un permis, un diplôme, un nouveau job, un mariage, une naissance. On ne le fait pas assez. Alors je vous invite à profiter des énergies de ce mois universel 9 pour le faire. C'est le bon moment. Le 9, c'est aussi l'aboutissement. On arrive à la fin de quelque chose, de tout ce qu'on a semé et fait pousser depuis janvier. On peut donc ressentir de l'épuisement, de la fatigue physique comme mentale et émotionnelle. Et si on est si fatigué, c'est parce qu'on est dans une année universelle 8 en 2024. Le 8, c'est la vibration de la prospérité, de la chance, des opportunités, de l'équilibre, de l'abondance. Pareil, tout au long de cette année, dans chaque bulletin des énergies dédiées aux portails énergétiques, j'ai fait un rappel sur la vibration du 8 et une version plus poussée pour le grand portail du 8-8 si jamais vous souhaitez le réécouter. Alors juste quelques mots ici sur ce 8. Ok, c'est une énergie débordante, très dynamique, qui nous pousse à passer massivement à l'action pour faire en sorte que nos intentions prennent vie, que nos projets se manifestent, se réalisent. Et pour y arriver, on déploie beaucoup d'énergie, de courage, de la détermination. On fait aussi énormément d'efforts pour sortir de notre zone de confort, notre zone de plan-plan, comme j'aime l'appeler, et pour prendre des directions qui sont inconnues pour ne pas avoir, à la fin de l'année, des résultats quasi similaires à l'année précédente et qui peuvent ne pas nous satisfaire, qui peuvent nous frustrer au point d'avoir une perte de sens. Donc le 8 vibre une énergie d'action très vive. On se bouscule clairement dans notre combativité, on a usé de nos forces pour être dans des actions challengeantes, pour construire la vie qu'on désire. Comme le dit si bien Thomas Jefferson, je te le répète encore ici, si tu fais quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. C'est très parlant. Il est nécessaire de sortir de notre zone de connu pour accueillir les trésors de la vie. Sauf que ça épuise. C'est pourquoi ce mois d'octobre en 9 nous fait arriver un stade où on est content de célébrer et en même temps on est fatigué. On a envie de se lever dans un bon plaid, ou pour ceux qui sont dans une région chaude du monde, on a envie de se prélasser dans son hamac par exemple. Et j'ajoute que le 8 c'est aussi un ombre qui vibre le karma. Et qui dit karma, dit aussi qu'on est dans cette période du scorpion gouverné par Pluton, planète du chaos, du mourir pour renaître, des transformations profondes. On est dans cette phase où, entre le 8, le 9 et le 10, on continue de procéder à notre guérison intérieure. C'est donc le moment pour vous de ralentir et d'entrer en introspection. C'est une introspection qui nous invite à être dans cette phase d'acceptation de tout ce qu'on a vécu. Les joies, les bonheurs, comme les peines et les frustrations. C'est le moment de faire un bon gros bilan de ce qu'on est fier d'avoir accompli, de constater qui on est devenu, pourquoi pas de voir quelles sont les croyances limitantes qu'on a finalement transformées par la force de nos actions, sur quoi est-ce qu'on a évolué et changé. Ça, c'est pour le petit auto-coaching que vous pouvez faire en guise de rituel. C'est aussi le moment de se remémorer les situations qui ont été très difficiles. Par exemple, la perte d'un job, une rupture amoureuse, une tragédie, la maladie, mais aussi peut-être moins lourd, comme des situations conflictuelles sur le plan relationnel, par exemple. C'est le moment d'en tirer les leçons qui vous transforment finalement pour briser un schéma et faire cette promesse avec vous-même de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Cette introspection vous invite à faire le point et à accepter ce que vous avez vécu. De toute façon, c'est passé, on ne peut pas revenir dessus, alors lâchons prise, soyons dans cette acceptation. De un, ça soulagera votre esprit et votre cœur de l'attention, de l'emprise de ce passé qui n'est plus. De deux, ça vous permet d'ancrer en vous la leçon pour ainsi revoir la direction de votre chemin de vie et éviter de reproduire le même schéma, le même modèle. Et de trois, ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, un nouvel état d'esprit pour poser vos intentions, remettre les comptes à zéro avec notre zéro du 10-10, prendre la voie de la renaissance et du recommencement avec notre 1 du 10-10 et repartir avec un tout nouvel élan. Mais avant ça, pour bien vivre les vibrations de ce mois 9, qui est le mois où on parvient à l'aboutissement de certaines choses, si jamais vous avez encore des choses à régler, à clôturer, c'est le bon moment pour s'y mettre pendant ce mois, surtout qu'on sera vraiment dans la vibration du 1 en novembre et notamment avec le grand portail du 11-11. Donc profitez de ce mois d'octobre pour finaliser ce qui a besoin de l'être et ne pas avoir ni du stress, ni de l'anxiété, ni le parasite d'avoir procrastiné et de vous sentir par la suite submergé. Alors ok, on est fatigué, ok, on se sent un peu vidé. J'ai envie de vous encourager à justement prendre soin de vous en rechargeant vos batteries pendant une journée par exemple. Tout comme pour votre téléphone, on a quand même des alertes lorsqu'il ne lui reste que 20 ou 10% pour le recharger. Pour votre énergie à vous, n'attendez pas d'être à plat pour vous revigorer et juste avec une journée à prendre soin de vous, vous verrez que ça ira déjà mieux pour vous donner la flamme de terminer ce que vous avez besoin de terminer en ce cycle. Et j'ajoute qu'on a une fracassante pleine lune qui arrive le 17 octobre dans les degrés du conquérant feu bélier. Vous aurez un bulletin dédié à ce sujet, mais juste un mot. Le bélier, c'est donc un signe de feu qui dispose d'une énergie débordante et pleine de passion pour passer massivement à l'action. Et comme on est en année universelle 8, vibration d'énergie, d'abondance, mais aussi de karma, profitez-en pour vous mettre en action et clôturer ce qui a besoin de l'être. Vous vous sentirez tellement plus apaisé, sans anxiété pour passer à la suite, c'est-à-dire à vos prochaines manifestations. Et j'ai envie de terminer sur les énergies avec cette expression qui représente tellement le 8 et tellement cette période. On récolte ce que l'on sème. L'année n'est pas terminée, les amis. Vous avez toujours le temps de mettre les énergies à votre service. Si vous êtes déjà dans la phase du 1, ça y est, vous y voyez bien plus clair sur votre chemin, sur la direction à prendre. Alors n'hésitez pas à prendre ce temps du grand portail du 10-10 pour manifester, pour poser vos intentions et démarrer les projets que vous désirez vivre. Le portail du 10-10 vibre de très belles énergies de transition. On clôture ce qui a besoin de l'être, on fait le bilan, on se célèbre, on prend du temps pour soi, pour bien digérer. Et ensuite, on reprend un nouveau souffle pour expérimenter ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et d'ailleurs, je suis curieuse de savoir si vous connaissez votre numéro de chemin de vie et celui de votre année personnelle. Ce sont aussi des facteurs, et il y en a bien d'autres, bien entendu, que vous pouvez utiliser avec les énergies universelles dont je viens de parler pour ce grand portail du 10-10. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez embrasser ces énergies ? Je vous propose quelques idées de rituel à pratiquer principalement le 10 octobre et en fonction de votre situation, de vos envies, de vos inspirations. Vous pouvez aussi les pratiquer les 11, 19 et 28 octobre également. Première chose, vous pouvez pratiquer le journaling ou l'écriture pour noter mois après mois ce que vous avez accompli, ce que vous avez appris, qui vous êtes devenu. Ensuite, reconnectez à ces situations et remémorez-vous les émotions que vous avez ressenties. Puis posez de la gratitude pour ces expériences de vie qui vous en fait évoluer. Autre rituel, si vous désirez manifester, vous pouvez créer un vision board. Utilisez l'énergie de créativité du 1 pour le créer si c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous motive. Troisième rituel, c'est d'écrire vos nouvelles intentions, les manifestations à venir, si vous êtes plutôt team écriture que team vision board. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si vous pouvez me le partager dans les commentaires, si vous préférez écrire ou créer un vision board. Une quatrième pratique, c'est d'adresser une prière ou une incantation à l'univers pour vous donner l'énergie de la confiance et du courage qui vous guidera à réaliser vos projets de cœur, par exemple. Et bien entendu, complétez chacune de ces pratiques avec la séance de méditation que je vous offre et qui sera dispo dès demain sur la chaîne. Pour les membres du programme Abondance, vous avez les deux replays des ateliers Serenity que vous pouvez pratiquer en guise de rituel. Et pour celles et ceux qui désirent aller plus loin encore, je suis très heureuse de vous annoncer qu'on peut se retrouver lors du prochain atelier Serenity qui se déroulera le jour J du Grand Portail, soit jeudi 10 octobre à 20h heure de Paris, en live et en replay. Pendant cet atelier qui durera entre 1h et 1h30, on connectera avec ces énergies de transition. On procédera à un nettoyage énergétique pour se libérer de ce dont on a besoin. Ce sera aussi le moment de clôturer des dossiers pour ainsi s'ouvrir et traverser le portail vers ce renouveau, vers ce recommencement. Et on en profitera pour réfléchir aux intentions du nouveau cycle qu'on désire manifester. Et pendant notre méditation, on harmonisera deux principaux chakras qui aideront à nous aligner et à ancrer aussi en nous les énergies du 10-10. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant dans la barre d'infos dans la description. Mes amis, j'ai été ravie de partager ce bulletin avec vous dédié au Grand Portail du 10-10. Je vous souhaite de savourer ces énergies, de les utiliser vraiment pour les mettre à votre service, à vous aider, à vous éveiller, à vous élever en conscience et surtout à kiffer votre vie. Prenez bien soin de vous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada